Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Midia Le Normand version Sepia de Clara Spalinska. J'ai trouvé ce jeu sur Etsy. Ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs et je pensais l'avoir présenté. Je me suis rendu compte que non. J'ai dit oh my god mais il faut absolument que je le fasse parce que franchement c'est un très joli petit Le Normand. C'est une artiste qui le crée. Donc ce sont ses dessins. Alors il y a plusieurs versions. Là il y a la version Sepia. Il y a une version légèrement colorée. Enfin quand je dis légèrement, par exemple il y a des tons un peu bleutés, un peu roses, un peu mauves. Voilà mais très 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 diffus. Voilà quelques petites versions comme ça. Moi j'ai pris la Sepia. Je trouvais que du coup ça permettait de faire ressortir le crayonné. Alors il y avait une toute première version de ce Midia Le Normand qui était sortie que limite je préférais. Mais bon elle ne le fait plus. Il y avait par exemple la carte du cavalier que je préférais. Quelques cartes comme ça qu'elle a modifiées que je préférais avant. Mais bon dans l'ensemble ça reste vraiment un très joli jeu. C'est un travail d'artiste. Alors le jeu est fabriqué en Pologne. Donc bon et vu le nom de la créatrice je pense qu'elle est polonaise. Alors donc c'est une petite tote box. Le jeu est venu avec cette petite carte de remerciement. Toute petite mais toute mignonne. Voilà. Il y a le petit écureuil derrière. C'est trop mignon. Voilà. Une deuxième carte de remerciement. Voilà. Je vous mettrai son site. Son éti. Dans la barre d'infos. Voilà. Ça c'est le dos. Donc voilà. Là tout fait elle-même. Tout dessiné. Et elle fait aussi un tapis de tirage Le Normand. Qui reprend un peu ça d'ailleurs. Ce motif. Donc c'est un petit format. Un petit format de cartes classiques. Voilà. Peut-être légèrement plus large et encore. Les tranches neutres. Bonne qualité de carte. Souple. Mais voilà. Il y a un petit fini légèrement satiné. Voilà. Et puis de très jolies illustrations. Très douces. Chaque fois que je tire avec, il me donne de très bons résultats. Il est vraiment mignon. Il est rassurant un peu. Il a un petit côté doudoudeck je dirais. Alors on a le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre. C'est très joli. C'est tellement doux. Les nuages. Côté sombre, côté clair. Le serpent avec la vipère. Et puis on a le symbole cartomancie qui est représenté. Le cercueil. J'aime beaucoup la simplicité de ce jeu et son crayonné. Le poquet. La faux. Le fouet. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. L'ours. L'étoile. Trop joli. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. Le parc. La montagne. Les chemins. Les souris. Le cœur. Tatoué sur son bras. Maman, I love you. Le gros dur au cœur tendre. L'anneau. Le livre. Très joli aussi. La lettre. L'homme. La femme. L'hélice. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. La croix. Et on a une petite carte supplémentaire qu'on retrouve parfois dans certains jeux. C'est le happy squirel. Donc l'écureuil heureux, content, satisfait. Voilà. J'aime vraiment beaucoup la douceur de ce jeu. Franchement il est trop mignon. J'aime vraiment beaucoup tirer avec. Voilà. J'espère que la présentation de ce midi à le normand vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501